Nous avons effectivement en Belgique souvent la capacité de compromis qui nous permet souvent de trouver des solutions de plus en plus optimales, de plus en plus constructives, de plus en plus partagées et qui nous permettent de pouvoir arriver peu à peu à un accord, un consensus entre les parties. Et le but de ce jumelage est d'arriver avec nos amis et collègues tunisiens à discuter, à partager des idées pour arriver à gérer au mieux cette ressource naturelle qu'elle est l'eau, ce domaine public hydraulique pour lequel, à juste titre, vous tenez tant, et la meilleure manière pour voir cette gestion à l'avenir est certainement à la fois d'avoir des aspects coercitifs, informatifs, communicationnels et de partage, mais surtout en décloisonnant probablement cette gestion parfois trop en silo qui peut préjudicier une gestion globale de la ressource. Dès lors, la discussion que nous avons déjà eue depuis longtemps maintenant, nous sommes plus ou moins amis par cours, nous a permis de voir que non seulement il y avait d'excellentes idées des deux côtés, mais qu'on peut les mettre en oeuvre peu à peu, ensemble, pour consensuellement, intelligemment, arriver à un meilleur modèle qui profitera à l'ensemble des Tunisiennes et Tunisiens, qui permettra une gestion du domaine public hydraulique bien plus optimale, bien plus intéressante et surtout plus pérenne, plus durable, ce que je crois que nous recherchons tous.